Pas un jour sans que Coralie ne s'adonne à son nouveau passe-temps, peindre des galets pour aller ensuite les dissimuler dans la nature. Cette trentenaire est à l'origine de la création du groupe lotois du jeu Trouve mon Galet. En à peine deux mois, le phénomène a conquis plus de 1700 adeptes sur les réseaux sociaux. Il y a des enfants de deux ans qui peignent et puis il y a des gens beaucoup plus âgés. Il y a des gens qui ont des talents phénoménaux. Et puis il y en a d'autres qui font avec leurs moyens, qui ont beaucoup moins de talent. Moi par exemple, je n'ai pas beaucoup de talent non plus. Mais voilà, il n'y a pas de jugement. Donc même si on n'a pas forcément un talent de Vinci, ce n'est pas grave. Il faut se lancer. Pour les créateurs débutants, Coralie conseille d'utiliser des crayons acryliques plus faciles à manier que le pinceau. Pour le reste, il suffit de laisser libre cours à son imagination en fonction de ses envies et de la forme des galets. Moi, je préfère quand ils sont un peu ronds ou un peu très ronds et surtout lisses. J'en ai un qui sont un peu rugueux, qui ont des formes. C'est compliqué de peindre correctement dessus parce que la peinture, elle fait des accros. Donc moi, je dirais que le principal, c'est les galets lisses. Le galet peint et vernis ne reste plus qu'à trouver un endroit où le cacher. On cherche un petit coin sympa, soit une jolie vue ou un petit coin comme là, c'est pas mal, un petit trou. Et puis après, je le cale. Alors pas trop en vue, mais pas trop caché non plus. On le case. Et puis ensuite, on prend notre petite photo indice. Une photo indice qui sera postée sur les réseaux sociaux avec le nom de la commune, le code postal et l'itinéraire de la promenade. Libre ensuite à ceux qui trouveront le galet de le laisser en place ou de le cacher dans un autre lieu. L'idée est que ces galets voyagent et pourquoi pas jusqu'à l'autre bout du monde. Et puis, on va mettre en place ou de la commune.